C'est un espace de réflexion marqué par le respect, par l'éthique de la discussion. Donc, aujourd'hui, demain, vendredi, vous allez entendre des points de vue intéressants, argumentés, fascinants, mais divergents. Et, bien entendu, vous êtes invités à prendre la parole, à débattre, à argumenter, à discuter. On va simplement se rappeler la petite règle d'art, donc dans tout débat, on attaque les idées d'un individu et non pas l'individu lui-même. Donc, on va essayer de, enfin, on va se doter, donc, d'une éthique de la discussion pour faire en sorte que les débats soient féconds, mais soient respectueux. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais dire. On vous invite également aussi sur le blog du Retour sur l'objet d'un grad, donc, à venir, enfin, donc, inscrire vos commentaires, vos remarques, vos idées. Alors, on peut en faire un espace vivant, un espace aussi, donc, de discussion, de dialogue. Voilà. Alors, ceci étant dit, bien, on va entrer tout de suite dans le vile du sujet. Je suis très, très heureux, donc, d'être aux côtés de mon collègue Marc. Je vous le présente, et puis ensuite, bien, je vais lui laisser la parole. Alors, Marc Simard, bien, docteur en histoire de l'Université Concordia et licencie en droit de l'Université Laval. Il enseigne ici au sujet de Garton depuis 1967. Il est l'auteur, donc, d'essais sur la culture, sur l'éducation, sur l'histoire du Québec, ainsi que de manuels scolaires, qui sont utilisés, d'ailleurs, un peu partout, donc, dans le réseau collégial. Marc est en train de préparer un ouvrage sur l'histoire du mouvement étudiant québécois, qui devrait paraître en septembre, pardon, 2013. Alors, c'est justement, donc, le fruit de ces recherches qu'ils vont vous présenter ici, en synthèse. C'est ça, donc, de ces recherches sur l'histoire du mouvement étudiant. Alors, on veut faire une présentation dynamique. Je vais questionner Marc, je vais intervenir s'il y a des choses qui sont, enfin, qui méritent, donc, quelques explications. Ça devrait durer environ 50, 55 minutes. Et ensuite, on vous laisse la parole. Alors, si vous avez des questions, des interrogations, des points de vue à émettre, vous êtes bienvenus, donc, vous encouragez à le faire. Donc, mon collègue Marc. Merci beaucoup, Patrick. Ah, donc, je vais commencer par une petite oueste technique, parce que c'est un Mac. Je perds l'habitude du Mac. On va en bas ici. Avant le bas, on va le faire jusqu'ici. Oui. On va descendre encore un petit peu. Oui. Et là, je clique là-dessus. Et voilà. Et on peut l'ouvrir. Enfin, on peut l'ouvrir, là. On va le mettre en fond. Affichage, oui. Il y a juste ici, il y a de chance. Ah oui, OK. Affichage. Et diapos. Diapos. Je disais que ça a déjà été plus simple que... Un porteur d'eau, ça en prend toujours un. On se ramène au top de porteur d'eau, ça. Oui, c'est ça. Donc, je vais avoir des diapositives comme ça, qui contiennent une partie de l'implimentation. Je ne vais pas nécessairement suivre ça à la lettre. OK. C'est simplement pour donner les principaux termes. Alors, je vais commencer très brièvement par le mouvement étudiant des années... Hop, je pense que je suis allé un peu vite. Non. Comment on ne fait pas le... Pour revenir, on devrait encore... C'est pas celle-là que je voulais. Je suis rendu à la troisième ou à la quatrième. Flèche de gauche et de droite. Ah, OK. On retourne. Encore. OK. Donc, on va commencer avec le système d'éducation avant 1960, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que le mouvement étudiant, tel qu'on le connaît, il est né dans ce système-là. Il est né dans un système d'éducation très, 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 très différent de celui dans lequel vous vivez maintenant. Je pense que si on vous téléportait dans ce système-là, vous seriez en état de choc gravement. Donc, ce système fonctionne, je vais simplifier la chose. D'abord, il existe des maternelles. Donc, pour un an, quand on a cinq ans, on peut fréquenter la maternelle. Bien sûr, c'est facultatif. Ça s'adresse à moins de 1% de la population. C'est vraiment, c'est le happy few, c'est les enfants de riches qui vont là, ou les petits génies. Et, évidemment, c'est coûteux. Le signe de piastres veut dire que ce n'est pas gratuit. Après ça, on a un primaire de sept ans, qui est gratuit, y compris les livres. Y compris les livres qui sont les livres que, moi, j'ai fréquentés dans ma jeunesse, les fameux livres des frères des écoles chrétiennes, alors qu'ils ont une orientation assez particulière. Ce sont les fameux livres d'Islone du Canada dont beaucoup de gens se sont moqués, entre autres pendant longtemps, avec les sauvages qui avaient brûlé nos braves berges et suites. Oui. Et, dit-moi Marc, au primaire, l'instruction est obligatoire au Québec, à l'époque? L'instruction est devenue obligatoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le gouvernement Godbout, le gouvernement libéral, qui a été une brève parenthèse, une parenthèse très progressiste, dans tout le régime du Plessis. Donc, c'est obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans, puis ça a été porté à 16 ans par la suite. Donc, le secondaire, oui, le secondaire, c'est un système assez éclaté et très difficile à comprendre. Il y en a un des gens à cette époque-là qui se demandait, est-ce qu'on a vraiment au Québec un système d'éducation secondaire? Parce que ce n'est pas vraiment un système, on a des écoles, on a des collèges, et tout ça est fragmenté, et les liens entre tout ça sont très, très, très ténus, et c'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Bien sûr, les gens de l'élite fréquentent les collèges classiques, et à partir des années 1940-1950, on va créer beaucoup d'externats, qui sont des collèges classiques, mais où on ne couche pas. C'est le principe, on est externe, donc on ne couche pas là. Les collèges classiques, quant à eux, étaient en général des pensionnats, où on restait. Ça s'est libéralisé un petit peu après la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait être pensionnaire ou demi-pensionnaire, ou même quart-pensionnaire, mais enfin, il y avait toujours une dimension pensionnaire. Donc ça, c'est le système pré-universitaire qui donne le cours classique, qui dure huit ans, huit années selon l'art, c'est un ancien modèle, et qui est coûteux. Ensuite, on a le cours secondaire public. Le cours secondaire public, ça c'est quelque chose qui a été rabiboché au fil des années. On a commencé par créer un primaire complémentaire de deux ans, on a rajouté une autre année par la suite, et c'est seulement dans les années 1950, en 1956 en fait, qu'on a eu un véritable cours secondaire public au Québec. Avant ça, il n'y avait pas de cours secondaire public. Il y avait un certain nombre de cours que tu pouvais suivre. Il y avait les écoles commerciales, mais alors c'était un peu tragique, parce que ces gens-là, en plus, ils faisaient cinq ans comme ça, ils avaient accès aux écoles universitaires, comme HEC ou Polytechnique, ou l'école d'agriculture, ou les écoles de commerce, après ça. Mais, bien entendu, vu qu'ils avaient fait seulement cinq ans, il y avait une propédiutique, ce qu'on appelle une propédiutique, donc une période d'ajustement pour l'université. Et si les gens, après ces cinq années-là, voulaient se rendre à l'université ailleurs que dans les écoles, eh bien, ils devaient faire les quatre dernières années du cours classique. Donc, c'était un parcours ahurissant, tu avais fait sept ans en primaire, tu faisais cinq ans au secondaire, tu faisais encore quatre ans au cours classique. Donc, tu avais 16 ans en arrière de la cravate, là, et tu n'étais pas encore entré à l'université. L'université durait quatre ans. C'est-à-dire que tu pouvais faire vingt ans d'études à cette époque-là si tu passais par la filière publique, là, pour avoir un bac. Donc, c'était vraiment pas un système qui encourageait l'étude, qui encourageait, entre autres, les gens des classes populaires à aller à l'université. Et c'est une des raisons, hein, c'est une des raisons pour lesquelles, dans le monde francophone, là, en 1960, là, il y a cinq pour cent seulement des jeunes francophones qui fréquentent les universités au Québec. Cinq pour cent qui fréquentent les universités. Bien sûr, le taux de réussite est très grand, parce que ça, c'est des enfants de l'Évillardie, mais c'est cinq pour cent. Et pour vous montrer comment c'est un petit peu tragique, à Méryl, par exemple, à Côté, ou à Bishop, dans les cantons de l'Est, eh bien, dans ces endroits-là, le taux de fréquentation, ça, c'est des universités anglophones, est autour de 23-25 %. Il faut ajouter, il faut que je dise qu'il y a des francophones qui étudient à McGill ou à Bishop. Petit nombre, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, on a un immense problème, qui était un problème d'abord que, et c'est à ça que la commission parents va répondre en grande partie, un fouillis, une absence de système, un système d'enseignement supérieur qui, lui-même, est assez complexe, et là, on voit, bon, il y a des écoles universitaires qui sont parfois rattachées, parce qu'il y en a qui ont été rattachées aux universités, il y en a qui sont autonomes ou semi-autonomes, et il y a une université avec un bac de 4 ans et où les droits, les droits de scolarité, sont variés. Ce n'est pas les mêmes prix partout, et ce sont des prix qui équivalent à peu près à cette époque-là, on va dire au début des... fin des années 50, au début des années 60, qui équivalent à peu près à 15 ou 20 % du coût total des études. Aujourd'hui, avant la grève de 2012, on parlait de 12 %, quelque chose comme ça. Donc, on parle à l'époque, au secondaire, il n'y a pas de ministère qui donne un programme uniforme, c'est un peu l'auberge espagnole, c'est un peu n'importe quoi. Exactement, exactement, c'est un conseil supérieur d'éducation, il y a un inspecteur, c'est un inspecteur général, et donc, il y a un réseau français, un réseau francophone, puis un réseau anglophone, et il n'y a pas de programme généralisé, c'est vraiment, c'est le foutoir, c'est le bordel. Et c'est très confessionnel, très, très religieux. Et c'est très religieux, évidemment, là, tu as le système anglophone, soi-disant protestant, mais eux, ils accueillent tout le monde, y compris les juifs, y compris les catholiques, y compris, tandis que dans le système francophone catholique, on n'accepte que les catholiques, et seulement les catholiques francophones, qui est un petit peu tragique aussi, parce qu'on en voit les Irlandais catholiques, et les Italiens, dans les autres universités, donc on se prive de beaucoup de choses. Donc, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Je vais essayer de faire quelque chose, là, pour avoir un autre tableau. Oui, oui, ici. On va aller chercher en bas. Tu peux aller le chercher en bas, avec... On peut s'arrêter ici. On va essayer, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est le système tel qu'il existe. J'ai fait un tableau qui va être dans une meilleure forme que ça, dans mon livre, j'espère. Alors, c'est assez primaire. Mais vous voyez, ça ressemble à ça, avec toutes les flèches. Et vous voyez quand même une chose aussi qui est bien intéressante. C'est que chez les anglophones, regardez comment le système est plus épuré, est plus sain, est fonctionnel. Alors que chez les francophones, c'est un système aux flèches multiples, aux renvois multiples. Et je n'ai même pas parlé des écoles de métier, tout à l'heure, qui existent. Chez les anglophones, on a un cours primaire de 7 ans qui est gratuit. Là, high school, 5 ans qui est gratuit. Donc, on fait 12 ans. On arrive à l'université, 4 ans, c'est 16 ans. On a notre bac. Et c'est uniforme. Il n'y a pas plusieurs parcours. Il n'y a pas de parcours bloqué non plus. Tu te retrouves que là, tu as fait des études et tu n'es plus capable d'avancer. Tout à coup, tu t'es réchauffé, tu t'es senti attisé par des études supérieures. Et tu ne peux pas le faire. Donc, on va fermer ça. Je pense que je peux aussi faire ça. Oui. On va retourner là. On va pouvoir être ici. Voilà. On va aller à la diapo 3. Et affichage. Ça va venir, vous allez voir. Bon. Ah non. Là, je fais les flèches. Donc, les grandes réformes des années 60, j'ai simplifié encore une fois. On ne peut pas passer une heure là-dessus. C'est juste pour vous le rappeler. Et ça, ça fait partie de mon livre aussi. J'explique dans le livre les réformes. Donc, en 1964, la création du ministère de l'Éducation, c'est après une commission royale d'enquête, la commission Parent, dont M. Rocher est sans doute venu vous parler hier. Je regrette de ne pas avoir plus assisté à sa conférence, mais vous l'avez la mienne à préparer. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, on crée le ministère de l'Éducation en 1964, ce qui n'a pas été facile. Il ne faut pas penser que ça s'est fait, que ça a passé comme dans du bar. Entre autres, il y a eu beaucoup d'oppositions, entre autres de la part des évêques catholiques du Québec, il y en avait 22 évêques au Québec en 1963-64. C'était des gens extrêmement influents à cette époque-là. Et il y a eu un blocage profond. Et Paul Gérin-Lajoie, qui était le ministre de la Jeunesse, a été obligé de faire tourner du Québec pour expliquer le projet et pour dire que là, on n'était pas en train de sortir les crucifix des écoles, on n'était pas en train de détruire la religion, on n'était pas... Ce qu'on voulait, c'était un véritable ministère de l'Éducation avec quelque chose qui allait faciliter les chances, qui allait faciliter l'accessibilité aux études pour les francophones, parce que c'est toujours cette question-là. Il ne faut pas oublier, là, on va revenir là-dessus. Quand on parle de gratuité scolaire, il y a plusieurs étapes dans la demande de gratuité. Et la première demande de gratuité, elle vient de la première grève étudiante de 1958, mais ce n'est pas la gratuité de 2012. La gratuité qu'on demande en 1958, c'est la gratuité parce qu'on est seulement 5 % de francophones accédés. Donc, c'est une question nationale, c'est une urgence nationale. Sinon, on va rester un peuple inférieur. Sur le plan technique, sur le plan des connaissances, sur le plan économique, on va rester un peuple inférieur. Donc, on crée ce ministère d'Éducation-là aussi pour ça. Évidemment, on cherche à uniformiser le système, à créer un véritable système d'éducation, ce qui n'existe pas. Il y a eu des commissions qui étudiaient ça, dont la commission Tremblay, dont on avait rangé le rapport sur les tablettes, évidemment. Donc, on va créer le ministère de l'Éducation en 1964. Ça m'arrive beaucoup de châler contre le ministère de l'Éducation, mais c'est à cause des programmes parfois absurdes qui nous imposent. Donc, après ça, on a un certain nombre de réformes qui vont suivre, qui étaient prévues dans les rapports. Entre autres, la création des commissions scolaires et des polyvalentes. J'ai oublié le chiffre. Mais on a créé, on appelait ça l'opération 55, pour la création des commissions scolaires à l'extérieur de l'île de Montréal. Mais, si ma mémoire est bonne, avant cette réforme-là, il y avait au-delà de 1100 commissions scolaires. Donc, chaque... 1100? Oui, chaque patelin avait sa commission scolaire. Donc, ça aussi, c'était une absurdité. Il n'y avait aucune collaboration, aucune uniformité. Chacune fonctionnait avec son système de taxes, ses écoles, son affaire. Donc, on a créé 55, et un petit peu plus tard, il y a eu la réforme dans l'île de Montréal, où il y avait aussi beaucoup de commissions scolaires, et où on a fini par créer, à Montréal, si je me souviens bien, c'est 7 commissions scolaires. J'ai eu ça dans mes chiffres, mais ça peut me tromper. Puis, on a créé le réseau des cégeps, qui, comme vous le savez, est un réseau absolument unique au monde. Le réseau des cégeps, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une création originale qui nous vient de la commission parent. Et ce qu'on a voulu faire, entre autres, dans les cégeps, eh bien, on a voulu faire de ça un cours préparatoire à l'enseignement supérieur. On a voulu ratisser l'enseignement secondaire à 5 ans, et on a voulu créer des cours préparatoires à l'enseignement supérieur, donc un secteur général, et un secteur professionnel, un secteur technique. Et ce qu'on a fait, qui était évidemment une très bonne chose, qui a été un bon pari, c'est qu'on s'est dit, on ne peut pas créer deux réseaux qui soient totalement indépendants et qui n'aient aucune communication. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des cours généraux pour tout le monde. Éducation physique, français, philo, et philo. Et voilà, pour que tout le monde ait au moins une base, que les gens qui sont en technique aient cette base-là, quand ils sortent en technique, et qu'il y ait une communication. La communication ne se fait pas toujours de manière idéale, mais néanmoins, le système est resté comme ça, et c'est une chose, c'est tout un des éléments importants dans les cégeps. Et une chose aussi qui est très importante au début de la création des cégeps, bon, d'abord, avec quoi vous pensez qu'on crée ça, ces cégeps-là? On ne part pas de zéro. On ne bâtisse pas un cégep, bang, voilà, c'est fait, puis c'est prêt à un an, puis on a des... Bon, on part avec ce qui existe. Donc, on part avec les collèges classiques, avec les écoles normales, et là, on utilise le personnel qui est là, on utilise les bâtiments, et là, on installe des étudiants dans un système de cégeps avec des anciens profs, avec des anciennes structures, avec des anciennes mentalités. Et tout ça va amener, en 1968, une crise profonde dans les cégeps, une grève. En octobre 68, il va y avoir une grève qui est largement due à ça, au fait que les étudiants, eux, arrivent, ce sont les premiers bébés boomers, ceux que Ricard a décrits dans son fameux livre « La génération lyrique ». Alors, c'est les premiers bébés boomers qui sont des fonceurs de portes ouvertes. Ils revendiquent beaucoup. Ils n'ont aucun complexe. Bon, enfin, Ricard a très, très bien décrit ça. Et donc, ils arrivent là-dedans, ils se retrouvent dans un système qui fonctionne plus ou moins bien, en 1967-1970. Un système qui est bancaire, un système avec, bon, je suis vieux, là, mais des vieux profs, des profs qui ne sont pas très dynamiques, beaucoup qui viennent du clergé, qui ont des méthodes d'enseignement extrêmement traditionnelles. Et là, il va se produire une friction intense dans les cégeps dès le début, dès les premières années. Et cette friction-là, elle va s'aggraver, elle va s'aggraver du fait que le réseau universitaire, lui, au Québec, il avantage largement des anglophones, mais il est très, très peu développé pour les francophones. Qu'est-ce qu'on a comme université pour les francophones en 1967-68? Laval, Montréal. Montréal, d'ailleurs, qui a déjà été une filiale de l'Université Laval, pendant longtemps. L'Université Laval, vous ne voulez pas conclure l'Université à Montréal. Belle breuve d'ouverture d'esprit. Mais on a fini par en créer une en 1920-1921. Et Sherbrooke. Et ça se croise l'université pour tous les francophones du Québec. Alors là, il y avait un blocage. Et vers 1967-68, avec l'arrivée des boomers, avec l'arrivée d'une masse de jeunes, une imposante masse de jeunes, on se retrouve avec quoi, Patrick? On se retrouve avec des jeunes qui entrent dans les cégeps, et puis là, on leur dit... On leur dit qu'il n'y aura pas de place pour tous vous autres dans les universités. Ben bien. Hein? J'ai étudié jusque-là, ça se peut que je ne rentre pas à l'université parce qu'il n'y a pas de place. Ah, il va même, écoutez, pour vous montrer là, il va même y avoir un mouvement, ça fait partie de l'opération McGill français, il y a des gens qui vont vouloir transformer McGill à l'Université francophone. Il va y avoir aussi un mouvement où les gens vont... Il va y avoir une volonté d'inscription massive de francophones à McGill pour transformer McGill à l'Université francophone, malgré elle. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais vous voyez quand même qu'il y a quelque chose... Il y a un problème intéressant. Donc, la création des cégeps, ça ne s'est pas fait sans erreur. Ce n'était pas quelque chose de simple. Et il va y avoir une crise... Je vais en reparler un peu plus loin. Il va y avoir une crise importante tout de suite après ça. Et enfin, c'est à cause de ça qu'on crée le réseau des universités du Québec. On avait prévu le créer. Mais là, avec la crise de 1968, le gouvernement de l'Union nationale, dirigé par Daniel Johnson-Pair, là, il est pris d'un problème immense. Et là, il va accélérer la création de l'Université du Québec qui était déjà prévue. Et en 1969, on va créer les trois premiers campus, l'UQAM, l'Université du Québec à Scoutini, et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Dis-moi, Marc, une question synthèse. Est-ce que cette réforme de l'éducation des années 60, est-ce qu'on voit une nette amélioration du taux de fréquentation des francophones? Est-ce que ça bouge? Je vais immédiatement. Ça bouge. Bon, j'aurais peut-être dû me sortir une statistique, là, de ce qu'on appelle le taux de pénétration. Le taux de pénétration, là, en 15 ans, passe d'un taux de pénétration phanélique à un taux de pénétration comparable à ce qui se fait dans les autres provinces canadiennes, on va dire, pour comparer ce qui est comparable. Donc, là-dessus, c'est un succès sur le nombre de gens qu'on va chercher, parce qu'avant ça, il ne faut pas oublier ça, avant 1960, la plupart des gens au Québec, ils faisaient l'école primaire. Et c'est tout. Donc, ils savaient lire, écrire, à peine, compter un petit peu, calculer. Quelques-uns faisaient les deux années complémentaires, ce qu'on appelle le primaire complémentaire, et quelques autres faisaient les écoles, l'école de comptabilité, les métiers, et puis il y avait des métiers à côté, et puis il y avait l'élite qui allait dans le collège facile. Mais donc, la plupart n'allaient pas au-delà du primaire, ce qui, au point de vue d'une société, est une tragédie. Écoutez, on est dans une société en profonde transformation, et la plus grande partie de notre population dépasse même pas le primaire. Donc, ce sont tous ces problèmes-là. Donc, c'est dans ce climat-là qu'est né le mouvement étudiant dans les années 60. Et je dois vous rappeler qu'il existait déjà des associations universitaires fédératives, et qu'il existait des associations d'étudiants dans des collèges classiques. Moi, j'ai fréquenté un petit séminaire de Chukutimi. Alors, on élisait des présidents, des secrétaires, des choses comme ça. Mais on ne peut pas parler de mouvements étudiants, parce qu'il n'y avait pas d'objectifs, il n'y avait pas... C'était des associations, tout simplement. Mais là, tout à coup, il va apparaître quelque part dans les années 60 le véritable mouvement étudiant, c'est-à-dire un regroupement d'associations avec des objectifs communs, avec des structures, selon ce que dit le sociologue tourne. Donc, on a déjà, avant les années 60, on a l'existence d'associations universitaires qui sont des fédérations, c'est-à-dire qu'il y a des associations facultés, départements, au sein des universités, et il y a, en général, une grande association. Par exemple, on a l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal, la Jeune, l'Association générale à Laval, à Sherbrooke, et à McGill, et là, c'est bon, le SSMU, Student Society of McGill University, qui, là, en passant, le SSMU, c'est né au 19e siècle. Et la Jeune, c'était la plus ancienne association francophone jusqu'à ce qu'elle s'aborde en 1969, était née en 1921. Par-dessus ça, il va y avoir, et là, il y a eu une effervescence au début des années 60, il y a eu une effervescence avec la création de la Fagec, Fédération des associations générales d'étudiants des collèges classiques du Québec. Donc, même les étudiants des collèges classiques vont se doter d'une fédération, ce qui est un symbole, qui se passe quelque chose. Ça, on n'est plus limité à notre... À sa propre école. À sa propre école. Là, on cherche à se regrouper. Donc, en 1962 et en 1964, un grand moment pour le gouvernement étudiant, la première grande association nationale d'étudiants, l'UGEC. Bon, l'UGEC, qui était une espèce de géant au pied d'argile, qui avait une structure... Il n'y a pas vraiment de structure. Chaque association envoyait des représentants. Il y avait un congrès, puis on évisait un exécutif. Ça fonctionnait brouche de brouche, comme dirait ma belle-mère. et l'UGEC pour Union générale des étudiants du Québec. C'est ça, voilà, Union générale des étudiants du Québec. Donc, c'est à cette époque-là qu'il va naître un concept. En fait, il est né en France en 1946 avec la charte de Grenoble, que va naître le concept de syndicalisme étudiant. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, on change la donne complètement. Là, on n'est plus des étudiants qui se donnent une association pour organiser des parties, des voyages, pour revendiquer des fois un peu... Pour revendiquer pour toute l'administration locale, des fois, des points de détail. Là, on se dit, l'étudiant, c'est un syndiqué. C'est le syndicalisme étudiant. L'étudiant n'est plus un être à part dans la société. Parce qu'avant, on voyait... L'idée, là, c'est d'enlever l'image à tous les gens que l'étudiant est un être à part, un être qui ne contribue pas dans la société, qui fait ses études pendant un certain nombre d'années et qui s'en retire. Donc, c'est plus l'élite contre le peuple. Oui, d'une certaine façon. Mais c'est surtout... Parce que là, ce qu'on dit, c'est que l'étudiant, c'est un travailleur syndiqué comme un travailleur. Alors ça, évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est faux. C'est une construction d'esprit. Mais c'est une construction d'esprit qui a aidé les associations à se structurer autour d'une idéologie commune. On se disait, dorénavant, on est des travailleurs étudiants. Et ça, ça permet quoi, si on est des travailleurs étudiants? Ça permet de nous définir. Ça permet de dire qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. Ça permet aussi, quoi? De revendiquer. Puis de revendiquer non seulement, par exemple, des droits de scolarité plus modestes, mais revendiquer plus, parce que si t'es un travailleur, t'as droit à quoi? À des conditions, à des bonnes conditions de travail, à des bonnes conditions d'études, et t'as même droit à ce qu'on appelait à cette époque-là le pré-salaire. Donc déjà, dans les années 60, il y a des étudiants qui commencent à revendiquer le pré-salaire. Et qu'est-ce que c'est sur le pré-salaire? C'est-à-dire qu'on dit au gouvernement, il faut que vous nous donniez un salaire pendant qu'on est étudiant, qui va être pris sur notre salaire de plus tard. Techniquement, j'ai aucune idée comment ça va fonctionner, mais enfin. Qui va être pris sur ce qu'on aurait gagné plus tard. Qui va nous permettre, en tant qu'étudiant, d'avoir des bonnes conditions d'études, des bonnes conditions de travail. Qu'on ne sera pas obligé, on ne sera pas pauvre, on ne sera pas obligé de travailler. Donc, on assiste à un changement fondamental de conception. Donc ça, c'est le concept du syndicalisme étudiant qui, comme je le dis, vient de France, vient de la Chambre de Grenoble. Et quels sont les thèmes dont les étudiants vont parler pendant ces années-là? Ça, c'est assez intéressant de voir ça. D'abord, un des grands problèmes des années 60, c'est la co-gestion, puis l'auto-gestion. Ça, pour vous autres, là, c'est presque incompréhensible. Parce que maintenant, les étudiants, ils ont des postes sur les comités, sur le conseil d'administration. Ils gèrent un certain nombre d'activités, eux-mêmes, dans les collèges. Dans les années 60, là, c'était possible. Il n'y a aucune représentativité étudiante. Il n'y en avait pas. Au début, il n'y en avait pas du tout. C'était zéro. Zéro, 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 zéro. Zéro, puis une barre, comme dirait ma soeur. C'était ça. Et là, tout à coup, les étudiants vont dire « Non, nous autres, on veut participer, on veut gérer, on veut contribuer à la co-gestion, on veut gérer les universités, on veut gérer les cégeps naissants. » Et graduellement, pendant les années 60, il va y avoir une espèce de désenchantement par rapport à la co-gestion. Parce que les leaders étudiants qui sont les plus radicaux trouvent que ça ne leur donne rien d'avoir, par exemple, au conseil de l'Université de Montréal, deux sièges sur cent. Ça fait qu'ils disent « Ça ne sert à rien ». Donc, ce qu'on veut, c'est s'auto-gérer. Et ça, ça va déraper très, très, très rapidement. Écoutez, pour vous dire, lors de la grève de 1968, l'École des arts et métiers de Montréal, qui n'était pas encore, maintenant, elle fait partie du camp. À cette époque-là, c'était une école indépendante. Ils font une grève terrible avec occupation. Ils bloquent les portes. Ils mettent de la colle dans les serrures. En plus, il y a une dimension scatologique et vulgaire, terrible. Les premiers boomers, c'est aussi la révolution sexuelle, mais vulgaire et brutale. Ils font une expo. Il y a des étudiants en art, ils font une expo. Ils appellent ça l'expo de la marde. Et qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ils dessinent des seins, des pénis, des affaires. Enfin, c'est une... Et ça dure deux mois. Et ils vont même jusqu'à monter des briques sur le toit de l'édifice pour être capable de le lancer. C'est ça aux policiers en bas. Et savez-vous ce qu'ils réclament au point de vue d'autogestion? Ils disent au gouvernement, « Donnez l'avant, on ne veut plus de profs, on ne veut plus de dirigeants dans l'école. Envoyez-nous le chèque. On va gérer ça nous autres-mêmes. » Ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a dit, « Si vous ne mettez pas un terme à votre grève, on ferme l'école. » Pardon, les étudiants sont rentrés aux études. Mais ça a duré deux mois. Évidemment, tout était vandalisé. Il y avait un quart Saint-Oilette. Il y avait un tout fait. C'était inutilisable. Le bâtiment était inutilisable pendant plusieurs mois. Donc, co-gestion, co-gestion. Bien sûr, accessibilité aux études supérieures. Donc, on réclame la gratuité. Parce qu'à cette époque-là, les gens payent 15%, 20% que j'ai dit tout à l'heure. Le pré-salaire, on réclame... Ça, c'est trop compliqué de l'expliquer parce que c'est un débat... Bon, le système des prêts et bourses est mis en place en 1966. Là, il y a plutôt un débat dans le mouvement étudiant. Est-ce qu'on doit être pour ou contre les prêts et bourses? Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, ça nous prend des prêts et bourses pour nous aider, pour améliorer nos conditions. » Il y en a d'autres qui disent « Non, le prêt, on ne doit pas accepter ça. » À la rigueur, les bourses, mais les prêts, on ne doit pas accepter ça. Parce que si on accepte les prêts, ça veut dire qu'on accepte aussi les droits de scolarité. Donc, on doit dire que c'est zéro droit de scolarité et qu'on n'a pas besoin de prêts pour mieux juste des bourses. Il y a un débat intense dans le mouvement étudiant, là-dessus, autour de 64, 65, 66, sur la question des prêts et bourses. Et bien sûr, il y a toute la question nationaliste. Je n'ai pas le temps de faire le portrait du nationalisme à cette époque-là. Mais c'est la naissance de ce qu'on appelle le néo-nationalisme ou le nationalisme souverainiste au Québec. Donc là, on se demande... Écoutez, pour vous dire... Bernard Landry, qui vient de parler cette semaine pour le mouvement nationaliste, était président de la Jeune en 1961-62. Et il disait que le mouvement étudiant était nationaliste et socialiste. C'est quand même pas rien, là. On vient de sortir des années du blessis. Tout à coup, boum. C'est... On veut la social-démocratie et l'indépendance du Québec. Mais au début des années 60, les gens sont très favorables au Parti libéral de Jean-Glessage, avec la commission parent, tout ça. Tranquillement, il y a de la désillusion. Et on s'en va de plus en plus vers un support pour le mouvement indépendantiste, le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et puis après ça, pour le mouvement sur une association de Prévé-les-Règle, le Parti québécois, on s'en va vers ça. En 70, c'est la crise d'octobre aussi. Ça va vers ça, on y arrive après. Donc, question, revendication nationale, démocratisation de l'école. Alors, il y a... Ce qu'on réclame, en gros, à cette époque-là, dans le mouvement étudiant, c'est la laïcité. Bien sûr, les écoles sont pleines de curie. Et le système est encore confessionnel. Donc, ça demeure un problème. Et des pédagogies alternatives, mais là, il n'y a pas grand-chose de fouillé là-dessus. En fait, ce qu'on demande des étudiants à cette époque-là, c'est, en gros, l'auto-évaluation. On veut une pédagogie qui ne soit plus une pédagogie autoritaire, on veut l'auto-évaluation. Moi, j'ai créé ça, dans les premières années où j'ai étudié au Cégep, Cégep-Saint-Foy, juste ici à côté. Il y avait des cours de philo où on s'auto-évaluait. Il n'avait pas de cotère dans ce temps-là, en plus. Bon, comme pour ça, le prof, tu es allé voir le prof dans ton bureau, il disait « Combien tu mérites? » Je travaillais fort. Je lui ai fait de mon mieux. Je lui ai pas lu tout le livre, mais... Bon, enfin. Donc, l'indépendance du Québec, je reviens un petit peu, le RIM, j'en ai parlé. Il y a eu aussi l'affaire Gordon qui a été un choc au Québec. Probablement que vous connaissez pas cette histoire-là, mais ça a été un grand choc qui a entraîné une grande manifestation à Montréal. L'affaire Gordon, c'est du nom du président du Canadien national, à cette époque-là, M. Gordon, à qui on avait demandé d'une commission parlementaire à Ottawa, pourquoi il y avait parmi les 17 vice-présidents du Canadien national, qui étaient une compagnie de la couronne à cette époque-là, qui étaient pas indépendantes comme maintenant, il n'y avait aucun francophone. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, M. Gordon? Il a répondu parce que nous, au CN, on engage sur les critères de compétence. Tu vous entendais? Il n'y a aucun francophone qui est assez compétent pour être vice-président. Les meutes, les meutes complètes, et en même temps, c'est un révélateur, ça fait bouger beaucoup de choses. Et il y a eu aussi le fameux Samedi de la Matraque, quand la reine est venue. Et là, on est en 74. 74. Après Gordon aussi. C'est ça, après Gordon. Et il y a quelques questions internationales, quand on recense ce dont les étudiants parlent, et ils vont marquer, ça c'est une autre tendance du mouvement étudiant, quand on parle de questions internationales, en général, c'est en rapport avec l'impérialisme américain. On ne critique pas beaucoup d'autres choses que ça. Les génocides, le génocide cambodgien, ça passe sous le radar. Mais le racisme aux États-Unis, ça, il y a eu souvent des articles dans les journaux étudiants, il y a souvent des prises de position des associations étudiantes, ou bien sûr, la guerre du Vietnam, qui était le phénomène à cette époque-là dont tous les étudiants parlaient, surtout après la fameuse offensive du Tête des Vietnamiens en 1967. Donc, c'est devenu le grand sujet de préoccupation. Et bien sûr, Cuba, à partir de 59, 60, 69, quand Castro s'est déclaré socialiste, qui a nationalisé les compagnies américaines. Et avec la belle gueule du Tchèque, ça ne nous faisait pas. Mais de manière générale, les questions internationales sont plutôt marginales. Plutôt marginales. Et ça reste surtout lié au contexte québécois. Oui, beaucoup plus de choses sur le contexte québécois, très peu de choses sur le contexte international. Et quand on parle du contexte international, en général, c'est l'impérialisme américain. On manifeste pour dénoncer l'impérialisme américain, mais si ça dépasse ça, c'est très rare. On peut avoir 200 personnes dans le manif, par exemple, qui ne touchent pas ça. C'est tout. C'est les 200 les plus motivés. Et un des problèmes de cette époque-là, je vais regarder ma montre quand même pour nous assurer qu'on est encore dans les temps, c'est qu'il y a une grave crise de représentativité, une crise de représentativité récurrente dans le mouvement intitulé à cette époque-là. Et c'est encore la même chose aujourd'hui, si vous me permettez, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les étudiants, les leaders étudiants de cette époque-là se rendent compte assez rapidement qu'ils sont une petite élite. Ils sont un petit groupe à l'intérieur de leurs associations universitaires ou collégiales et que l'immense majorité des étudiants se foutent de ce qu'ils font. Ça n'intéresse pas. Et ça, c'est une chose qu'on va voir et on va revenir là-dessus un petit peu plus loin dans les conférences. On estime que le mouvement étudiant, en général, il est tenu par moins, nettement moins que 5 % des étudiants. Ça, c'est ce qui fait rouler la machine et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des moments où le mouvement s'écrase, disparaît pratiquement, parce qu'il y a une espèce d'épuisement ou d'ésez abuisement qui arrive et tout à coup, on n'a même plus assez de militants pour faire fonctionner la machine. Ça arrive à certaines époques. Donc, il y a un très petit nombre d'étudiants qui sont des militants, qui sont motivés et eux, ils ont une certaine vision du mouvement étudiant, une certaine conscience, alors que l'immense majorité des étudiants ne s'intéressent pas véritablement à ces questions-là. Et comme on va le voir un petit peu plus loin, les seuls moments où il y a ce que les étudiants appellent une mobilisation, c'est quand on parle de fric. Prêts et bourses, droits de scolarité. J'ai recensé, on va avoir, plus loin, on a dix grandes grèves que j'ai recensées, toutes par de droits de scolarité ou de prêts et bourses. Et il y a une de ces grèves-là où on parle de pédagogie. Et ce n'est pas pour régner le système au complet, ce sont des revendications assez pointues. Donc, il y a une crise de représentativité et cette crise de représentativité-là, donc, elle est les leaders par rapport à la masse, mais elle est aussi, par exemple, dans les universités à l'Université de Montréal, c'est très évident. Tu as les gens du GEM et tu as des associations facultaires ou d'écoles, par exemple, HEC à Montréal ou Polytechnique. Et ces gens-là trouvent que les leaders de la GEM, c'est des flammés de la gauche et qui disent « Je ne vois pas pourquoi on donne de l'argent sur les cotisations qu'on prend à des gens de gauche qui nous représentent mal. » Donc, ce problème-là, le problème de la représentativité, il est récurrent et il amène prise, il y a même des interrogations. Il y a beaucoup d'articles dans les journaux étudiants là-dessus pour qu'on... Il y a vraiment un débat là-dessus. Les associations étudiantes, elles représentent qui? Et souvent, elles opposent, ça c'est un classique, donc, les facultés scientifiques contre les facultés des sciences humaines. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, on peut le dire comme ça en gros. Avec une nuance par rapport à maintenant, c'est que droit, à cette époque-là, se classait souvent avec les facultés de sciences humaines, alors que maintenant, elle a dérivé un petit peu plus vers les sciences. Donc, il y a eu la fameuse crise de mai 68-69, alors ça, c'est un des moments importants dans l'histoire du mouvement étudiant. Évidemment, bien là, on parle souvent de mai 68, la fameuse grève qu'il y a eu en France, qui a duré de mars à juin, il y a eu des morts, il y a eu des affrontements entre les CRS, les policiers français et les étudiants sur les barricades, il y a eu deux ou trois nuits des barricades, enfin, je raconte ça dans mon manuel parce que je trouve que c'est important qu'on comprenne bien, mais, bon, je n'ai pas le temps de raconter mai 68 ici, mais une des choses qu'il faut savoir, c'est que les grèves qu'il y a eu ici en 68 ont très peu de liens avec mai 68. Est-ce que Jean-Philippe Warren, dit, c'est que c'est plutôt, l'influence est plutôt venue du côté américain, même si nous autres, on n'en a pas conscience, mais ça passe par Montréal, ça passe par l'université McGill et ça passe par un chargé de cours qui emmenait très large dans le McGill à ce moment-là, Stanley Gray, qui s'est poussé après la crise d'octobre et il est parti en Ontario parce qu'il était recherché par la police après la crise d'octobre. Et lui, c'était comme le lien entre les francophones, les anglophones avec les États-Unis. Donc, c'est plutôt le free speech movement de Berkeley qui avait commencé en 1964 qui serait un des moteurs de ce qui se passe dans l'université. En février 1968, ça commence avec un pamphlet qui est rédigé à l'Université de Montréal qui s'appelle « L'Université ou Fabrique de Montpuy ». Alors ça, c'est un torchon, à vrai dire, ça critique le système d'éducation, mais c'est véritablement un pamphlet qui dénonce l'éducation dans des termes extrêmement virulents, qui dénonce les profs, qui réclame la tête des profs qu'on jette ça vers les vieux profs qui sont... c'est vraiment... C'est violent, c'est violent, c'est violent. Et même, on dit que même les profs de gauche, amis des étudiants à cette époque-là, en ont été choqués que ça dépassait véritablement les bords. Et c'est pour ça que 68 au Québec est un de ces moments charnières, parce qu'on arrive, c'est comme l'aboutissement de la génération des premiers boomers, ils arrivent à une espèce de constat, une crise, un constat d'échec. Et en octobre, il va y avoir une grève avec occupation dans 15 des cégeps. À peu près une semaine. Il y a Lionel Groupe, ça a duré presque deux mois. Et qu'est-ce qu'on revendique à l'époque? Alors, ce qu'on revendique, des prêts et bourses, parce que là, on a le système de prêts et bourses, mais amélioration du système, c'est ce qu'on va appeler tranquillement les revendications historiques du mouvement étudiant, la gratuité, bien sûr. On réclame une pédagogie plus libertaire, donc ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, des profs plus cool, pas d'évaluation ou auto-évaluation, en gros, ça revient à ça. Et c'est la question des débouchés. Est-ce qu'on va avoir de la place dans des universités francophones? Et c'est ça qui va amener, cette crève-là, va amener justement l'accélération de la mise au jour, de la création de l'Université du Québec. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de provocations. Il y a des parents qui sont invités à aller rencontrer des étudiants dans les cégeps. Alors, il y a certains endroits où il y a beaucoup de parents qui s'y rendent. Parce que les cégeps, c'est nouveau, hein? Et il y a beaucoup de parents qui sont curieux. C'est quoi ça? Mon enfant est rendu là ou je ne connais pas ça? C'est quoi? Comment ça marche un cégep? Il y a beaucoup de parents qui se rendent là et qui sont un peu choqués de voir la scatologie. On parle beaucoup de marde, de voir les dessins de pénis, de voir une certaine liberté sexuelle aussi. C'est un petit peu moins pire que ce qui se passait à l'Odéon pendant mai 68. On dit qu'à l'Odéon, c'est un théâtre apparu, au cœur du sixième arrondissement et qui était devenu un des endroits où les... C'était le forum de mai 68. On discutait. Il y avait aussi la Sormone, il y avait l'Odéon. Tout le monde pouvait aller là, n'importe qui. Même des touristes participaient à ça. C'était une discussion. C'était permanent. C'était jour et nuit. Ça a duré presque deux mois. Et il y avait des gens qui baisaient dans les coulisses pendant que je tenais les discussions. Donc, c'est une époque comme ça. C'est l'époque des années 60. C'est l'éclosion de la liberté sexuelle et ça fait partie de ça. Et refus de l'autorité, bien sûr. Et là, ce qui va arriver, il va y avoir une grande crise après ça, une crise en 69, désintégration des associations. Les associations qui existaient vont exploser littéralement. Et pourquoi? Pourquoi? D'abord, il y a deux phénomènes. D'abord, parce que les leaders, beaucoup de leaders vont finir par se dire qu'eux, ils se sentent détachés de la masse, ils ne sentent pas qu'ils représentent de la masse et qu'ils se sont bureaucratisés. Les associations se sont bureaucratisées. Et ce qu'il faut retourner, c'est à la base et laisser faire le spontanéisme de la base, que c'est la base qui va faire ses propres demandes, qui va organiser ses propres manifs. on appelle ça une spontanéisme. Donc, évidemment, si tu fais ça, si tu abandonnes les structures, si tu dis que c'est plus important, puis c'est la base qui va faire la révolution, je pense que l'aîné n'aurait pas été content d'entendre ça. Il aurait fait une crise de la mer. Bon, donc, et l'autre aspect, c'est que, évidemment, ça, c'est un phénomène qui est général dans les associations. C'est que quand on a des associations minoritaires, pas seulement dans le mouvement étudiant, c'est en général, dans tout mouvement, quand tu as les leaders qui sont en minorité, dont les idées sont en minorité, ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'ils vont s'auto-radicaliser. Et ils vont se radicaliser et plus ils vont se radicaliser, plus ils vont être en minorité, plus ils vont s'éloigner des préoccupations et plus la distance entre la base et les leaders va devenir grande. Et à un moment donné, ces leaders-là vont devenir extrêmement frustrés et ils vont vouloir tout détruire ce qu'ils ont bâti en disant « ça ne sert à rien, les gens ne s'écoutent pas, les gens ne font rien, ils vont partir ailleurs. Et donc, bam, en 1969, l'UGEC disparaît, l'AGEU disparaît, l'AGEL disparaît, Sherbrooke survit, le PEN et le MISER en changeant de structure et là, il n'y a plus de grandes associations. Il continue à y avoir des associations dans les CGM et les universités, il n'y a plus de grandes associations, c'est fini. Et là, les leaders radicaux, qu'est-ce qu'ils font? Alors là, ça c'est intéressant pour comprendre la suite. Il y en a un certain nombre qui vont envahir le PQ. Fais-tu un exemple, par exemple? Oui. Fais-tu un exemple d'un leader étudiant? Claude Charron. Claude Charron, par fait. Louis-Avel. Et Charron était lui à l'UGEC. Déjà du CEP. C'est tous des gens qui étaient dans l'UGEC. OK. Donc, ils vont intervenir dans les... entre autres, dans l'élection de 1976 qui est la première élection à laquelle le Parti québécois participe comme parti et ils ont créé une opération, les jeunes, qui s'appellent l'opération « Ça urge ». Parce que là, les autres, ils disent « Ça urge, il faut faire évir le PQ » et le PQ, il dit qu'il y a un préjugé favorable aux travailleurs et donc, ce qu'il faut faire, il faut envahir le PQ, investir le PQ et transformer ce PQ-là en véritable parti de gauche et faire non seulement l'indépendance mais le socialisme. Donc, il y a un paquet des jeunes qui vont faire ça. Il y en a d'autres qui vont tourner vers la contre-culture. Le pot, le libertarianisme, où j'ai eu bien des amis, dans les années 70, c'était les communes, c'était « Ça va à la campagne ». Donc, il y en a un grand nombre qui vont se tourner vers ça, qui vont, à part de donner toute revendication politique, qui vont se tourner vers la contre-culture et il y en a un certain nombre, les plus radicaux, qui vont s'en donner vers les comités de citoyens et vers les groupes marxistes-léninistes. Donc là, c'est la naissance véritablement des groupes marxistes-léninistes au Québec. Ça, ça va être pour les 20 prochaines années, on va avoir affaire à eux. Donc, j'appelle ça des années ANEC parce que ANEC, c'est l'Association nationale des étudiants du Québec qui existait de 1975 à 1989. Donc, échec péquiste en 1970, crise d'octobre, terrorisme, et ça, ça a marqué les gens. Il faut que vous mettiez ça dans la tête pour comment ça marquait les gens. D'abord, il y a eu une espèce de mouvement spontané chez les étudiants, chez les profs. Quand il y a eu l'enlèvement de Cross les premiers jours, là, tout à coup, on est d'accord avec les revendications. Oui, c'est... Et tout à coup, il y a eu le choc, il y a eu l'enlèvement de la porte, il y a eu la proclamation des mesures de guerre. Et là, tout à coup, c'est la dépendade générale. Et René Lévesque dit non, ça ne marche pas. On n'enlève pas des gens, on est d'un pays civilisé, c'est contre la démocratie, je m'y oppose. Et quand la porte est retrouvée mort. Et quand la porte est retrouvée mort, il y a une immense backlash. Les gens qui arrivent dans les universités, dans les cégeps à cette époque-là, c'est la seconde cohorte du bébé-mou. On oublie ça souvent, là. Vous autres, les jeunes, vous pensez que les bébé-mou-mou-mours sont tous des écœurants. Il y a deux sortes d'écœurants. Il y a deux gangs. Non, mais c'est vrai. Parce que les portes se sont fermées. Fin des années 60-70, les portes se ferment. Donc, les bébé-mou-mours qui arrivent dans les années 70, ils n'ont plus des facilités pour se placer que ceux des années 60-20. Ce n'est plus le port ouvert. On s'entend sur le plan de l'emploi. Donc, il faut vraiment faire une distinction. C'est la deuxième cohorte. Le contexte économique est très négatif. C'est une période où il y a des récessions importantes. C'est la crise du pétrole de 73-74, la seconde crise du pétrole, la récession. Ici, au Québec, l'attention qu'on a vécue très durement, c'est celle de 1981-83. Donc, c'est une période beaucoup de chômage. Donc, ça, le chômage, ça va faire quoi? Ça va devenir une des préoccupations du mouvement étudiant. Pourquoi? Parce que vous autres, vous ne connaissez pas ça. Vous autres, vous êtes à votre job, votre boss vous éclaire, vous remettez votre démission. Deux jours après, vous avez un job ailleurs. Dans les années 70-80, quand tu avais une job à même un temps partiel, puis une job d'été, n'importe laquelle, tu apprenais puis tu gardais. Parce que si tu apprenais, tu n'en avais pas d'autre. Et il y avait beaucoup de jeunes qui cherchaient du travail, à temps partiel où tu travailles d'été. Beaucoup aussi, et qu'il n'y en avait pas. Donc, c'est devenu une préoccupation importante. Donc, on a restructuré le mouvement étudiant avec la création de l'ANEC en 1975, Association nationale des étudiants québécois, qui est devenue rapidement noyautée par les marxistes léninistes. Alors, ça, c'est une des grandes fasses de l'époque. Moi, j'étais étudiant dans les universités à cette époque-là. Et c'était... Et non seulement, il y avait un noyautage marxiste-léniniste, mais il y avait la lutte entre les groupes léninistes. Tu avais en lutte, tu avais la forge, tu avais le PCO, et les maoïstes. C'est ça, ils sont pas mal plus maoïstes sauf la forge et les trotskistes. Donc, les trotskistes, les maoïstes. Et ces gens-là luttaient les uns contre les autres, tout simplement entraînaient à tour de bras et cherchaient à tour de rôle. Par exemple, en 1981, si ma mémoire est bonne, il y a un « butch » à l'ANEC, parce que c'est le PCCML qui dirige l'ANEC. Tous les leaders de l'ANEC sont des gens du Parti communiste, canadien, marxiste, léniniste. Donc, il y a un « butch ». Et qui mène le « butch » ? C'est les trotskistes associés aux souverainistes pour chasser les PCCML et l'U6 à les chasser. Et là, ce sont les trotskistes qui s'emparent des postes de direction pour être chassés après ça par les gens dans la lutte. Donc, il y a vraiment le problème du noyautage qui est extrêmement important. Et là, on a quelque chose qui arrive à cette époque-là qui est important pour maintenant. C'est-à-dire qu'au sein même du mouvement étudiant, l'ANEC, c'est un mouvement qui se caractérise, évidemment, vu qu'il est noyauté beaucoup par les marxistes et les ministres, il se caractérise par un certain radicalisme. Et qu'est-ce qu'on revendique, donc ? On revendique le bar gratuit total, c'est-à-dire la gratuite universitaire, le salaire étudiant, les prêts et bourses sans condition. On appelle ça selon les revendications historiques des étudiants. Donc, c'est très... c'est une contestation très radicale, on va regarder un petit peu quels sont les thèmes. Et au sein du mouvement vont se créer des nouveaux qui, au fond, sont à la base des associations actuelles. Par exemple, dans l'ANEC, il va se créer le recrutement autonome des étudiants universitaires, le RAEU, qui va disparaître en 1986. Mais ça, le RAEU, c'est l'ancêtre de la FEUG. La FEUG. Et la FEUG, de son côté, ça c'est dans les collèges, la Fédération des associations étudiants, c'est l'ancêtre de la FEUG. Donc, ça naît à cette époque-là, 1976-1982, ça va connaître, bon, et c'est dans la zone de 1996. Donc, quels sont les termes qu'on retrouve dans ces années-là? Le refus de la sélection. Bon, je ne t'expliquerai pas ça, on manque de temps. Les prêts et bourses. Alors, il y a quatre grandes grèves pendant cette époque-là. Évidemment, il n'y a aucune grève sur les droits de scolarité puisque les droits de scolarité ont été gelés par le tandem Daniel Johnson-Jacques Parizeau en 1968. Ils ont gelé les droits. Donc, ça fait que, en plus, pendant les années 70, l'inflation est très forte. Donc, le coût des études baisse radicalement. Rendu, quelque part, au début des années 80, ça équivaut à 6 % du coût des études. Donc, ça s'en va. C'était le pari de Parizeau, d'ailleurs, ce que voulait faire Parizeau. C'était, on va geler ça, puis à un moment donné, ça va tomber pratiquement à zéro. Donc, pré-bourse, il y a quatre grèves sur les pré-bourses pendant cette époque-là. Quatre grèves pour une amélioration des systèmes de pré-bourse contre les réformes que peut faire le gouvernement. Les droits de scolarité, on continue à maintenir les revendications, mais on ne fait pas de grèves là-dessus. On maintient les revendications soit pour le gel, soit pour la... Il y a une tension, comme maintenant, gel gratuité. Il y a des gens qui disent que le gel, c'est correct, et un autre qui dit qu'il faut aller plus loin, il faut aller à la gratuité. Le chômage étudiant. Le chômage étudiant est un des thèmes très importants de cette époque-là. On cherche à trouver des jobs pour les étudiants. Et, bon, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'on embarque dans la rhétorique syndicale. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comment on va contrer le chômage étudiant? On va demander à ceux qui ont des jobs de partager le temps de travail. Et, bon, les services aux étudiants. Ça, c'est un autre problème intéressant. Donc, pendant les années 70-80, on va voir que les associations étudiantes qui parlaient beaucoup de co-gestion, de taux-gestion dans les années 60, vont se mettre à développer des services aux étudiants. Et ça, c'est une tendance lourde. C'est une tendance, surtout dans les associations universitaires, c'est une tendance qui se développe parce que, si on regarde, par exemple, aujourd'hui, la FECO, l'Université de Montréal, ou la CADEU, l'Université de Laval, ce sont des entreprises. Oui, c'est sidérant. C'est sidérant. Il y a des agences sur le voyage, photocopie, plein de choses. C'est un peu tout. Écoutez, j'ai fait un livre sur le football il y a quelques années et c'est de la CADEU qui a lancé mon livre parce qu'ils sont associés au RGA. Donc, ça, c'est une question importante. La question des services aux étudiants va devenir de plus en plus importante. Et dans les années 80, les étudiants vont s'embarer de plus en plus. Ils vont développer leur propre service d'abord et après ça, vont avaler les services que donnaient l'université, par exemple, les cafétériens. Donc, ça, c'est une des dimensions du mouvement étudiant qu'il faut jamais oublier. Appui au front commun, je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, il y avait des fronts communs qui existaient. La souveraineté, mais là, on a une grande division dans le mouvement. Pourquoi? À cause des ML, à cause des marxistes léministes. Parce que, pour les marxistes léministes, la question nationale, c'est quoi? C'est une question secondaire. C'est comme la question des femmes. C'est une question secondaire. Ça nous détourne de l'objectif qui est la révolution. Donc, souvent, les associations vont se prononcer contre la souveraineté ou même, en 1989-90, l'ANEC va se prononcer contre la loi 101. Et en vertu de quel principe? En vertu du principe que c'est une revendication bourgeoise. La langue, ce n'est pas important, ce qui compte, c'est l'union de plus les travailleurs du monde. Alors, ça, évidemment, ça crée des commotions dans le mouvement, ça crée des zones de choc, mais il y a vraiment une division là-dessus. Et il y a l'apparition du féminisme. Évidemment, quand tu es dirigé par les marxistes léministes, ce n'est pas facile non plus, parce que les marxistes léministes ne sont pas l'égalité de tous, mais la question féministe, ça leur apparaît comme une question secondaire. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il y arrive des féministes au sein des congrès, elles présentent des revendications, des choses comme ça, et là, ce qu'on leur dit, c'est, oui, c'est bien intéressant, « Mesdames, on a des choses plus importantes dont on doit parler, on va reporter la discussion sur la place des femmes, tout ça, et il va falloir attendre les années 80 pour que les étudiantes réussissent à créer des comités femmes, puis des forums, des choses comme ça dans les associations étudiantes. Et un moment important, la loi sur l'accréditation et le financement des associations étudiantes, donc en 83. Pourquoi c'est un moment important? Parce que ça, c'est cette loi-là, qui fonctionne ici, par laquelle vous payez les cotisations, puis on va faire la cotisation, elle a été créée par des étudiants du RAEU et de la FECO, dans l'Université de Montréal, et c'est pratiquement eux qui ont rédigé le projet de loi et qui étaient en entente avec les gens du Parti québécois à ce moment-là et qui ont poussé le Parti québécois à adopter cette loi-là qui, à mon avis, est un progrès. Bon, les années 90-2005, c'est la victoire de la concertation. Maintenant, je dois aller très vite parce que je veux nous amener un petit peu plus loin. Alors, c'est les générations X. J'avons dit, là, si c'est pas vrai au début, c'est pas vrai à la fin, c'est pas vrai, mais en gros, fin du marxisme-léninisme, mort de l'année, et c'est là que naissent les nouvelles fédérations, FEU, FEC, et c'est là qu'il va arriver aussi le triplement des droits de scolarité sous le régime pour Russell Ryan en 1990-92. Donc, là, on a un dégel. On a un dégel, on a un dégel important, là. On va tripler les droits qui étaient à 500, quelque chose, jusqu'à 1668. Oui, moi, je me suis, en 1985, toi, j'entends à me rester là-bas, ça me coûte 250 par session. Oui, c'est ça. Et ça s'est passé à 1668 par année, au lieu de 560. Il me semble que c'est ça le chiffre. Et donc, là, les étudiants ont été incapables de s'opposer à ça. Et donc, le service aux étudiants, et c'est là que va, malgré le fait qu'on soit dans la période de concertation, que va réapparaître le syndicalisme de revendication avec le mouvement pour le droit à l'éducation qui est né des coupures fédérales et la naissance à l'UQAM de l'AC à partir de 2001. Bon, je pense qu'ici, les étudiants sont membres de l'AC, comme ça va vous concerner un petit peu. Les années Charest, je ne sais pas si je dois en parler. J'ai des choses quand même dont j'aimerais parler avant ça. Je pense qu'on... Oui, on... Mais de manière synthétique, qu'est-ce que ça va être un projet? De manière synthétique, donc, dans les années Charest, c'est des années de prospérité économique qui maîtrise les finances publiques. C'est des années aussi où Charest est en conflit avec les syndicats, ce qui va paraître dans le printemps 2012, parce que les syndicats vont financer généreusement les associations étudiantes. Et ce sont des années où il y a ce qu'on va appeler ce que les étudiants appellent des attaques contre leurs droits. C'est-à-dire, par exemple, en 1905, le fameux 103 millions de bourses que le gouvernement a voulu transformer en prêts. Il y a eu des grèves là-dessus. Mais en 2005, ça a quand même été un moment fort. Un moment fort. C'est une des grèves fortes. Le gouvernement a reculé. Et en 2007, les étudiants n'ont pas réussi à se mobiliser. Il y a eu une hausse des droits de 50 $ par session pendant trois ans. Donc, 300 $ au total. Donc, arrivé vers 1900, quelque chose actuel. Bon, et la crise de 1907, le mouvement Occupy, le sommet sur l'éducation de 2010 et les hausses. Alors, je vais vous montrer un tableau avant que... Bon. Alors ça, ce sont les dix grandes grèves étudiantes. J'ai appelé ça une affaire de vraie. Alors ça, ce sont les dix grandes grèves étudiantes qui ont eu lieu dans le mouvement étudiant. Alors, on voit là... J'ai fait un tableau qui va se retrouver dans mon livre qui est beaucoup plus développé qui porte les dates, la durée, le nombre de grévistes, si c'est une grève avec l'occupation ou non, quelles sont les institutions d'enseignement et les associations étudiantes qui sont impliquées, les motifs de la grève, les résultats. Alors, première grève, là, en 1968, j'oublie celle de 1958, d'une journée. Donc, une semaine, c'est celle dont on a parlé. Les thèmes, on les a déjà vus. 30 000 personnes ne pourraient toucher. Et on voit bien qu'on parle un petit peu de pédagogie ici, mais c'est la seule fois. Dans tout le reste, on n'en parle pas. Donc, pré-mourse, accessibilité. 73, c'est une grève sur la perception des droits de scolarité dans les universités. Donc, ça touche uniquement les universités et c'est des modes de perception parce que les universités voulaient... les associations voulaient, pardon, qu'on décarre un peu, qu'on ne prassure pas ça tout de suite au début de la session. Quand les prêts arrivent ou les courses, des choses comme ça. Donc, quand même, une grève de 5 semaines. 74, une grève de 3 semaines sur les prêts et bourses. Je l'ai dit tout à l'heure, regardez les grèves. 74, 78, 86. Donc, ce sont toutes des grèves sur les prêts et bourses et en 86, il y a l'humeur d'un dégel des droits. En 90, une grève qui a duré entre 3 jours et un mois quelques milliers, c'est le fameux dégel Ryan. En 96, deux semaines, c'est une rumeur de dégel qu'avait lancée Mme Marois, qui était ministre d'éducation à ce moment-là. Donc, Mme Marois avait lancé la rumeur d'un dégel et ça a amené une grève qui a duré deux semaines et le gouvernement a reculé. Puis, les 6 à 8 semaines de la grève de 2005 sur les prêts et bourses, la grève de 2007 sur les dégels des droits, alors, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier le nombre de semaines, le nombre de bonnes. C'est un petit trou ici et finalement, la grève de 2012. Et on s'entend à fondre que celle de 2012 est de loin la plus importante. C'est de loin, de très, très loin la plus importante parce que les autres sont allés chercher au maximum, avant ça, le maximum d'étudiants qu'on était allés chercher. 100 000 étudiants à peu près. Je voulais vous montrer avant que... Là, il faut que je ferme ça pour que je me ferais ça. Puis là, on va aller ici. Voilà, on va aller ici. Oui. OK, tableau 5.1. Alors, je voulais vous amener un tableau que j'ai confectionné pour se retrouver dans le livre et qui est intéressant. On va faire annuler ici. Oui, je fais annuler. Je ne suis pas intéressé à fermer ça aussi. il faut fermer ici. Fermer ici. Je ne sais pas ce que je fais. Parfait. Ah, il m'a dit que c'est deux doigts. Mais mes deux doigts ont pas l'air bonnes. Il faut cliquer dans l'image. OK. Merci beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un tableau sur les divisions du mouvement étudiant québécois entre 90 et 94 et c'est très révélateur parce que ces divisions-là, elles existent depuis les années 80 et elles existent encore aujourd'hui. Donc, si on regarde, l'ADEC qui existe à ce moment-là, c'est le syndicalisme étudiant de confrontation et la feuille qu'elle a fait qui naissent à cette époque-là, c'est le syndicalisme étudiant de concertation. OK. Donc, si on regarde les modes d'action, du côté de l'ADEC, on privilégie la grève, les occupations, les manifestations. Et j'appelle ça le syndrome de la lutte. Alors, les gens qui sont les leaders de ces associations-là, les membres de ces associations, les gens qui sont impliqués dans le mouvement, j'appelle ça le syndrome de la lutte. Ils sont bien quand ils luttent. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose de vrai. C'est à la fois une boutade et quelque chose de vrai. Il y a une magnification, une glorification de ces moments-là. Toi, tu ne te souviens pas de ça, Patrick, mais il y a un prof ici qui a pris sa retraite il y a quelques années et quand on lui a demandé à la fin de sa carrière de 30 ans d'enseignement quels étaient ses plus beaux souvenirs. Ah oui, c'était là. C'était là. Il a déclaré que c'était les grèves. J'étais un petit peu renversé parce que j'ai quand même des beaux souvenirs à l'intérieur de ma job. En tout cas, j'espère. Je ne sais pas que c'est le cas pour tous les profs. Donc, la feuille qu'elle a fait, on appelle ça la concertation, donc la grève mais en dernier recours. Des modes d'action multiples, des recours juridiques, des manifestations, des occupations, de la médiatisation, beaucoup. Madame Desjardins était très forte là-dessus. Des pressions sur les élus et du lobby. Les droits de scolarité, alors, du côté de la confrontation, on réclame la gratuité. Pour eux, le gel est non négociable. Le gel, c'est un absolu, c'est un minimum absolu et qui peut, à certaines périodes, être vu comme un compromis vers la gratuité. Du côté de la feuille et de la fèque à cette époque-là, gel, mais on pense aussi éventuellement qu'on pourrait créer ce qu'on appelle un impôt post-universitaire pour les étudiants qui rembourseraient leurs droits de scolarité. Et cette idée-là a été présentée au point de vue. Ah, j'ai revenu encore, pas sous cette forme-là exactement, mais c'est un petit peu la même chose. Et là, il y a deux choses que les gens ne connaissent pas. J'ai oublié la date, j'ai oublié de marquer la date. La FEC, à cette époque-là, va mentionner l'idée qu'on pourrait accepter un dégel en échange de l'amélioration des services dans les cégeps et dans les universités. Évidemment, on va parler de ça au printemps 2012. Et en 1992, à la suite des négociations avec la ministre, la ministre, comment elle s'appelait, madame Rémiard, la FEC va accepter l'indexation. Donc, prêt-bourse, alors, quant au prêt-bourse, c'est, le mode revendicateur, c'est la réforme selon les revendications historiques étudiantes. Ça veut dire quoi, les revendications historiques étudiantes? Ça veut dire, pas de condition pour les prêts, enfin, même plus de prêts, des bourses pour tout le monde et la reconnaissance du fait que les institutions ont le droit d'une bonne condition de travail, bon, etc., pré-salariat, appelez ça comme vous voulez. C'est le genre de revendications historiques. Et pour vous le dire, en 1962, on tourne un petit peu en arrière, le Parti libéral en 1960 avait promis qu'en 1962, il a encore fait la gratuité. Et à un moment donné, M. Lessage va dire la gratuité, on ne peut pas, ça ne sera pas avant 10 ans. Et là, il y a des associations qui vont faire des pressions, ça ne marche pas, et il y a des ministres et des députés libéraux qui vont dire, « Où as-les-nerres, les tibettes? » On vous a promis la gratuité, on ne vous a pas promis qu'on vous donnerait le beurre, le pain, le lait, et la gratuité à l'école, pas le salaire. Ça fait qu'il y a eu une mésentente dès le début. Il y a eu une mésentente. De l'autre côté, on vient de le voir, l'ajustement en fonction des droits, l'amélioration des règles. Financement des institutions, alors là, du côté revendicateur, c'est les taxes et les impôts des particuliers et des entreprises. On va trouver de l'argent là-dedans. Et du côté de la concertation, partenariat entre les acteurs sociaux, donc impôts post-universitaires, meilleure gestion des universités, c'est une idée qui était déjà là dans les années 90. Vision du gouvernement, alors ça, c'est assez intéressant. Alors pour les gens du côté de la revendication, le gouvernement, c'est un ennemi qui est inféodé aux grandes entreprises et les partis qui gèrent, ce sont des partis bourgeois, donc des partis qui sont des adversaires, qui sont des ennemis. Alors que du côté de la concertation, on voit le gouvernement plutôt comme un partenaire avec lequel il faut négocier et c'est variable selon le parti au pouvoir. Évidemment, quand c'est le PQ, on négocie mieux. Quand c'est le parti libéral, c'est plus difficile, on a de plus de misère. Et enfin, la question nationale dont on en a déjà parlé. Donc je vais enlever ce tableau-là. On fait comment des gens s'échappent. OK. On s'échappe deux fois. J'ai encore fait une connerie. Non, non. On va s'enlever comme ça, comme ça, comme ça. Bon, on peut même le faire vite. On va retourner au tableau et c'est là qu'on va arriver à... Non, pas le que je voulais. On va y aller, donc juste retourner en bas. Pourquoi je... On va juste le repartir comme ça. On va enlever au-dessus. Oui. On va l'avoir. Non, oui. Juste un clic. Voilà. On va cliquer à nouveau ici. Voilà. OK. Mon PowerPoint, il est où? Il est ici. Oui. OK. Donc on va aller à la fiche numéro 10. Et cette fiche-là, Marc, va nous permettre donc de... On va aller se conclure et d'ouvrir. Oui. Et d'ouvrir. Et d'ouvrir. Comment on sait? Oui. On va aller même à la fiche. Oui, à la fiche. D'accord. D'accord. Donc... Je vais enlever mon chapeau, j'ai chaud. C'est pour la lumière, je l'avais gardé, parce que sinon, on ne voit pas. Donc, les grandes tendances du mouvement étudiant. Donc, ce sont des choses qui, au fil des recherches que j'ai faites, sont ressorties. D'abord, je pense qu'on peut dire qu'on a une minorité activiste et une majorité peu intéressée. Et ça, c'est général. Deuxième chose, c'est que le mouvement est centré sur des problèmes d'argent. C'est-à-dire que la mobilisation se fait seulement quand il y a de l'argent qui est en jeu. Et plus le montant est important, plus la mobilisation est forte. Donc, gel ou gratuité, prêts et bourses. Et ça, c'est une chose dont j'ai pas eu le temps de parler. On parle beaucoup, vous voyez, au début, quand on parlait de gratuité, des prêts et bourses, des choses comme ça, c'était vraiment dans l'optique qu'il y a de plus en plus de francophones qui accèdent à l'enseignement. Donc, c'est une revendication un peu nationale. Maintenant, je trouve que ça s'est individualisé. Il y a des gens qui n'aiment pas dire ça, mais je le pense néanmoins parce qu'on parle beaucoup d'endettement à l'étudiant. Donc, c'est devenu vraiment une question individuelle. On ne veut pas que l'étudiant sorte de ses études endettées. Donc, il y a eu un glissement, à mon avis. Bon, les radicaux qui veulent le salarié étudiant et, comme je dis, la revendication passe de nationaliste à individualiste. Peu d'intérêt pour les problèmes internationaux, sauf critiquer l'impérialisme américain. Comme j'ai écrit quelque part dans mon livre, conspuer Washington, c'est plus agréable que de critiquer Cartoon à cause du génocide au Darfou ou au Sud-Sudan. La question de l'infiltration par les gauchistes, les socialistes, les maoïstes, et sans vouloir porter qui que ce soit, les anarchistes à l'asset maintenant. Donc, pendant une grande partie de son histoire, le mouvement étudiant a eu un problème d'infiltration de la part des gens de la gauche. La vision du gouvernement, est-ce que le gouvernement pour le monde étudiant est un ennemi ou un partenaire? C'est une grande question. Ensuite, le fait que ce qu'on remarque beaucoup, c'est que le mouvement étudiant est en perpétuelle réaction. Il réagit beaucoup plus qu'il agit. Il attend des livres blancs du gouvernement, des positions du gouvernement, et c'est à ce moment-là qu'il agit. C'est une question dont on peut discuter. Le syndrome de la lutte dont j'ai parlé tout à l'heure. et deux points qui me semblent importants dont on parlera beaucoup. D'abord, le fait que le mouvement étudiant a tendance à dénigrer ses propres réussites, sauf quand il s'agit de victoires sur le plan des droits de la vérité ou des prévices. Par exemple, il y a eu des choses qui ont été réussies, la co-gestion ou l'auto-gestion dans certains cas, qui sont des réussites du mouvement étudiant. Quoi qu'on en pense, ce sont quand même des réussites. Les étudiants ont démontré leur capacité d'intervenir, de gérer. Ils ont toujours une enquête sérieuse. Donc, c'est quand même une réussite. Les libertés. Alors, il faut comparer le climat dans les institutions d'enseignement entre 1960 et 2013 pour voir le progrès qui a été fait. Et ça, c'est en partie par le mouvement étudiant que ça s'est fait. Les étudiants ont revendiqué plus de liberté, pas toujours d'une manière habile ou pas toujours... Bon, mais c'est une chose qui a été faite. Le gel qu'ils ont obtenu en 1968 et qu'ils ont réobtenu avec M. Parizeau en 1994. Et enfin, la loi sur le financement, la loi sur l'accréditation et le financement qui est attribuable directement au mouvement étudiant. Et je vais terminer sur un point, la grande absente. Alors, avec ce que j'ai lu, avec les mois que j'ai passés en compagnie du mouvement étudiant, tout le temps que j'ai passé à travailler là-dessus, il y a une chose qui a ressorti et qui, à mon avis, est très attristant, c'est que malgré plus de 50 ans d'existence, malgré le fait que le mouvement étudiant possède des fonds énormes, il n'y a pas dans le mouvement étudiant, dans l'histoire du mouvement étudiant, de réflexion de fonds sur l'éducation. C'est vraiment d'une tristesse très grande parce qu'on se dit que c'est sûr que les étudiantes c'est un passage. Il faut comprendre ça, ils sont là un certain nombre d'années, mais on a quand même des structures, on a quand même des gens qui sont là pendant un certain temps, bon, deux, trois ans au cégep, trois, quatre ans à l'université, il y a des liens entre les deux, il n'y a pas de réflexion sur l'éducation, il y a des slogans, il y a des réactions à ce que le gouvernement fait, mais il n'y a pas de réflexion globale sur ce que devrait être le système d'éducation. Et à ton avis, c'est propre au Québec, est-ce qu'il y a d'autres associations ailleurs... Ça, je ne pourrais pas prononcer, je n'ai pas eu le temps d'aller voir ailleurs, c'est une question qui m'est venue à l'esprit, mais je ne veux pas ni la force ni les détendants pour la réunion. Donc maintenant, merci, merci beaucoup, Marc.